Alors, vous allez? Alors, aujourd'hui, on est jeudi, le 11 octobre 2018. Alors, moi, c'est Jasmine, et ici, avec moi, Lauriane. Lauriane. Ça va bien? Oui. Oui. Alors, aujourd'hui, au menu, ça sera? Sais-tu qu'est-ce qu'est le menu aujourd'hui? Oui. C'est quoi? Sais-tu des sandwichs chauds au poulet? Oui. Oui? Ah! C'est bien, avec frites au four et petits pois. Alors, au local ce midi, l'animateur, ça va être Félix Moret, rédactrice Marie Bourque et puis Metteur-en-Andre Penon. Alors, il y a une réunion de l'équipe PLM en action lundi le 15 octobre. Apportez votre dîner au I-19 pour midi. Alors, ce sera une réunion très importante. La présence de tous les membres de l'équipe est importante. Les animateurs, moniteurs, rédacteurs et tous ceux qui participent de près ou de loin sont invités à cette réunion. Il y a une table ronde pour discuter du code vestimentaire de la PLM. Alors, filles et gars, écoutez. Ce mercredi, le 17 octobre. Tous les intéressés sont priés de donner leur nom au secrétariat. La direction invite les élèves et le personnel de la PLM à participer à cette table ronde. Message de Mme Julie St-Pierre. Alors, oui, la première journée d'activité physique. Les horaires d'activité seront affichés sur le mur à côté du conseil étudiant aujourd'hui. Veuillez consulter les horaires afin de déterminer à quelle activité vous êtes inscrit. Alors, s'il y a des changements à faire, allez voir Mme Rachel Robichaud d'ici demain, vendredi le 12 octobre. Alors, voici le message du conseil étudiant. Alors, c'est un message important pour tous ceux et celles qui sont intéressés à être des zombies pour la soirée terreur au village dès le 19 et 20 octobre prochains. Alors, la réunion d'information importante sera aujourd'hui à 1h au local ESAI, c'est-à-dire le local à Mme Liette. Que vous avez déjà envoyé votre nom ou que vous aimeriez avoir plus d'informations, venez nous voir pour plus de détails. Bonjour tout le monde. C'est un message pour juste clarifier quelque chose par rapport à la cotisation de 35 $ qu'on demande en début d'année pour tous les élèves. Donc, ça, cette cotisation-là, n'importe quelle école à laquelle vous allez aller dans la province, il demande une cotisation. Et à défrayer des frais pour plein d'activités. Entre autres, toutes les chandelles que vous avez eues en 9e année, c'est couvert par ça. Les agendas, même si vous choisissez de ne pas les prendre, il faut quand même qu'on les paye. Donc, il y a plein de choses comme ça. Puis ensuite de ça, il y a toutes les activités qu'on fait au courant de l'année. Tout le monde devrait payer parce que c'est injuste s'il y en a qui ne le payent pas. Puis, ce n'est pas juste pour votre carte étudiante, c'est ça, il faut mettre au clair. J'avais entendu le commentaire de certains élèves qui ont dit, moi, je ne veux pas ma carte étudiante, je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin de payer 35 $. Ce n'est pas juste ça. Vous allez avoir la chance de le voir, mais je pense qu'il y en a peut-être de vous autres qui pensez que ça ne vous touche pas parce que vous ne faites pas partie de comité ou que vous ne faites pas partie d'une équipe sportive. Mais il y a plein de choses que le conseil étudiant paye pour essayer de rendre votre année scolaire plus intéressante. Entre autres, c'est nous qui va défrayer souvent les frais pour les colloques, que ce soit les colloques de la FGFNB ou les colloques LGBTQ+, par exemple. On peut payer pour vos inscriptions à Compétences Canada, on peut donner une partie si vous allez aux Rencontres du Canada à Ottawa. Il y a les 12 jours de Noël que les élèves apprécient, que tout le monde profite pendant les 12 jours de Noël avec les petites traites dans le calendrier, avec le chocolat chaud, les biscuits, tout ça. Ensuite de ça, il y a l'autobus qui nous coûte cher, notre autobus bleu. Vous l'utilisez souvent pour des sorties éducatives, ce n'est pas juste pour des équipes sportives. Des fois, c'est juste aller au IGA avec le cours de nutrition, par exemple, mais il faut quand même défrayer. Pour les actes midi qu'on fait pour vous autres pour rendre la vie plus agréable et plus active au courant de la journée, il y a le Gala des Louis, où on reconnaît les performances sportives, les performances académiques, les participations de nos jeunes ambassadeurs. Pour les points plumes, donc quand on vous donne des prix pour les gagnants, comme l'an dernier, la Dixili, ça coûtait très cher. Pour différents concours, donc quand on vous inscrit à des concours aussi, on paye pour des prix pour vos concours. Donc, ça c'est juste pour en nommer quelques-unes. Donc, il y a plein de choses, allez les voir défiler comme j'ai mentionné tantôt. Donc, soyez un élève responsable et venez payer votre cotisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Bye! Sous-titrage ST' 501